de son expérience de Fidesco. Bonsoir, alors moi je suis mariée avec Hubert depuis 17 ans, nous avons 4 filles. Hubert n'a pas pu être là ce soir mais c'est bien notre témoignage à tous les deux que je viens vous partager. En 2015, nous sommes partis pour 3 ans avec Fidesco à Madagascar. C'est un projet qu'on avait depuis assez longtemps puisque déjà fiancés, on était partis en Inde, servir chez les missionnaires de la charité. C'est un cheminement qui s'est fait en plusieurs étapes. La grande étape suivante, ça a été en 2010. C'est la première fois qu'on vient à Paréle-Monial et c'est les 30 ans de Fidesco. Donc il y a plein de témoignages, de topos qui parlent de la mission. On est tellement bouleversé qu'à peine rentré de la session, on s'inscrit à une journée découverte et puis dans la foulée à une session de discernement en février 2011. On est hyper chaud bouillant, on est quasi sûr qu'on va partir, on ne voit pas pourquoi on ne partirait pas. Et puis au cours de la session de discernement, il y a une question qui nous est posée et on est très interpellé par cette question. À ce moment-là, on a deux filles et la question, c'est est-ce que vous êtes prêts ? Enfin, on comprend que la question qui nous est posée, c'est est-ce que vous êtes prêts à accueillir un troisième enfant ? Et il y a trois options, soit avant la mission, soit pendant, soit après. Pendant, ça suppose de revenir en France, de retourner chez ses parents parce qu'on n'a plus de maison et donc on ne l'envisage pas. Après, ça nous paraît trop loin, donc il ne reste plus qu'avant. Et on reçoit vraiment une grâce de paix pour pouvoir dire à Fidesco, en fait, on a vraiment envie de partir, mais pas maintenant. On a deux autres filles qui arrivent. Le désir de partir avec Fidesco est toujours là, un peu fluctuant, ça va, ça vient. Après la naissance de notre quatrième fille, ça revient plus fort, mais on ne prend pas de décision. Et puis en janvier 2015, on s'engage dans la communauté de l'Emmanuel. Alors l'engagement, il se prend devant le Saint-Sacrement, au cours d'une prière des frères. Et donc on est, voilà, pour nous, ça se passe au cours d'un week-end, on est assez nombreux, plusieurs centaines de frères. Et tout au long de la journée qui précède l'engagement, Hubert est animé par une question. Est-ce qu'il faut qu'on parle de notre désir de partir avec Fidesco ou pas ? Moi, je pense que c'est plutôt non. S'engager dans la communauté et partir avec Fidesco, ce sont pour moi deux démarches différentes. Comme il n'est pas très content de la réponse, il pose la question à d'autres frères qui lui répondent la même chose. Et donc le moment de l'engagement arrive et on dit simplement qu'on s'engage dans la communauté de l'Emmanuel. Et puis à ce moment-là, les frères reçoivent pour nous des images, des paroles qui sont vraiment sans équivoque. J'ai ma petite antisèche. La première, c'est une soeur consacrée qui nous connaît. Elle a l'image d'une valise avec des étiquettes de voyage. Et moi, intérieurement, je me dis qu'elle nous connaît, donc ça ne compte pas. Après, il y a un autre frère qu'on connaît, mais moins, qui a l'image d'un avion à deux places, avec nous deux dedans et des lunettes d'aviateur. Je n'ai toujours pas compris pourquoi il n'y avait que deux places dans l'avion. Et puis ensuite, Marc, au chapitre 16, puis il leur dit « Allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création. » Et puis dans l'Épitre aux Philippiens, « C'est ce que j'attends avec impatience et c'est ce que j'espère. Je n'aurai à rougir de rien. Au contraire, je garderai toute mon assurance. » Et puis Luc, chapitre 9, « Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. » Quand je repense au nombre de valises qu'on avait, je me dis qu'on n'avait pas tout à fait tout compris. Et puis vous savez qu'avec Fidesco, on part pour deux ans. Et la dernière parole qui a été reçue, qui n'a pas été dite ce soir-là, mais qu'on a reçue par mail quelques jours plus tard, au cas où on n'aurait pas compris, c'est le dernier verset des Actes des Apôtres. Paul demeura deux années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu. Et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacles. Donc nous, évidemment, on était en larmes devant Jésus. Nous, on a beaucoup pleuré. On était en larmes devant Jésus, vraiment bouleversés. Tous nos frères derrière étaient morts de rire. Évidemment, ils n'étaient pas concernés, donc c'était plus facile. On a même des frères qui, après coup, nous ont dit « Mais quand même, le Seigneur exagère. Il ne vous a même pas donné ni la date de départ, ni la destination. » Ce soir-là, on a vraiment reçu une grosse, grosse douche de l'Esprit-Saint. Si vous voulez une autre image parlante, un gros coup de pied aux fesses. Le Seigneur venait vraiment nous dire, à travers cette effusion de l'Esprit-Saint, que c'était maintenant qu'il fallait quitter notre confort, que c'était maintenant qu'il fallait partir, qu'il ne fallait pas qu'on s'installe, qu'il ne fallait pas qu'on s'embourgeoise. Ce qu'on n'a pas compris tout de suite, c'est que ce maintenant, il allait durer quand même pour un certain temps, parce que cet appel à la mission, il a été pour nous très lié, très intimement lié avec notre engagement dans la communauté. Et donc, quelques semaines plus tard, on était de nouveau en session de discernement. Et là, autant vous dire qu'on était très, très chaud bouillant. En septembre 2015, on part donc à Madagascar, Afia Naranzou, avec nos quatre filles, qui ont entre 8 ans et 2 ans. Et on a chacun deux missions. On nous confie deux missions. Hubert doit donner des cours de français à la prison pour des détenus mineurs. Et puis sa deuxième mission, c'est d'accompagner un bureau qui porte des projets, donc des constructions d'églises, des extensions d'écoles, voilà, ce genre de choses. Moi, je dois donner des cours de français à des petits séminaristes. Et je travaille dans un centre diocésain d'éducation à la vie et à l'amour. Ce qui est, à ce moment-là, pour nous, très rassurant, c'est de savoir qu'on est envoyé par l'église à travers Fidesco. On ne s'est pas juste fait notre petit film pour partir tout seul. Ce qu'on ne mesure pas encore très bien, c'est combien l'Esprit-Saint, en fait, va nous accompagner tout au long de la mission. À travers les paroles qu'on a reçues, on l'a compris après coup, mais l'Esprit-Saint nous a vraiment précédés. Il nous a donné beaucoup d'assurance et beaucoup d'audace. Alors, j'aurai beaucoup d'exemples, mais je ne vais en retenir qu'un seul. On a proposé à la directrice de la prison d'organiser des temps d'adoration pour les détenus et des groupes de miséricorde, des groupes de prière des frères. Un jour, Hubert était à la prison avec une sœur consacrée malgache, Florentine. Il prie pour Jean-Paul. Jean-Paul leur raconte son histoire, son humiliation d'avoir été accusé d'assassinat, qu'il dit ne pas avoir commis. Et en fait, Hubert et Florentine reçoivent une parole des Actes des Apôtres, chapitre 16. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Ils ont, eux aussi, un peu tremblé en recevant cette parole. J'ai besoin de mes antisèches. Ils ont aussi tremblé en recevant cette parole parce qu'il ne fallait pas créer de fausses joies. Et puis, en priant, en demandant au Seigneur si c'était vraiment cette parole-là qui... Enfin, voilà, ils ont vraiment reçu la confirmation qu'il fallait donner cette parole dans la foi. Alors, avec beaucoup de pincettes malgré tout. En tout cas, quelques semaines plus tard, Jean-Paul, dont le procès patinait et n'avançait pas, a été acquitté et libéré. L'Esprit-Saint nous a aussi précédés en nous aidant à lâcher nos peurs et nos sécurités matérielles pour aimer davantage. Un jour, j'étais au centre EVA. Je vois arriver un monsieur qui cherche Hubert. On avait nos bureaux, ils étaient dans le même bâtiment. Je lui ai dit, ben non, Hubert n'est pas là. Il est parti en Brousse. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Et il me dit, ben, j'ai été condamnée à 12 ans de prison et j'ai été libérée tout à l'heure. Je voudrais rentrer... Je vais me faire avoir, parce que ça nous est arrivé. C'est aussi une réalité. Et puis j'ai peur de manquer. La somme qu'il me demande, alors en euros, elle serait ridicule, mais sur le moment, pour moi, elle représente à peu près une semaine de marché pour notre famille. C'est très irrationnel, mais j'ai peur. Je discute avec lui. Ma collègue malgache vient. On discute tous les trois. Et puis à ce moment-là, j'ai une parole qui me descend dans le cœur d'une manière assez soudaine, assez intense. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire, etc. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et en recevant cette parole, je comprends que le Seigneur me dit est-ce que tu veux bien lâcher tes peurs pour m'aimer ? J'ai dans le cœur aussi que le Seigneur ne met pas de conditions. Il ne dit pas j'avais faim et après avoir vérifié que j'avais vraiment faim, que je n'avais pas menti, que vous aviez de l'argent sur votre compte en banque, alors vous m'avez donné à manger. Et donc, je comprends qu'il faut que je dise oui. Donc je dis oui à cet homme, je vais vous donner l'argent qu'il vous faut. Moi, je suis envahie d'une joie immense et lui, je vois physiquement le fardeau qu'il portait disparaître de ses épaules. On pleure, tous les deux encore. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Hubert avait sympathisé avec l'aumônier de la prison qui est un prêtre trinitaire et il nous avait demandé si on pouvait donner des cours de français à ses séminaristes. Et donc le lendemain, on se rend au séminaire pour donner nos premiers cours. Et puis à la fin du cours, je vois un étudiant qui se lève pour faire un discours. C'est la tradition de remercier les professeurs, les intervenants, les conférenciers, les prêtres. Je ne m'inquiète pas. Et puis je vois un autre étudiant sortir une enveloppe de son cahier. Et là, je connais aussi cette tradition de remercier avec de l'argent ceux qui sont venus intervenir. Et je suis furieuse contre moi parce que je connaissais cette tradition mais je ne l'avais pas anticipée. Pour nous, c'était évident qu'on venait gracieusement. Et en fait, là, j'étais coincée. Je ne pouvais plus lui dire en fait, on ne veut pas de votre argent. Ce n'est pas pour ça qu'on est venus parce que ça aurait été une humiliation. Et donc j'accepte cet argent. Enfin, nous acceptons cet argent. Et puis une fois rentrée à la maison, quand on a ouvert l'enveloppe, il y avait exactement le montant que j'avais donné la veille aux détenus. Moi, je reçois cet argent comme venant directement du Seigneur. J'y vois toute sa délicatesse de père qui s'occupe et qui prend soin de nos préoccupations matérielles. Et on l'a vérifié à plein d'autres reprises dans la suite de la mission et même après être rentrée en France. À ce moment-là, moi, j'ai vraiment été libérée de la peur de manquer. Et puis nous est revenue en mémoire cette parole qu'on avait reçue lors de notre engagement. « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. » Et je comprends que le Seigneur nous dit « Laisse les rênes de notre vie au Seigneur. » Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada